Après les inondations, le gouvernement a décidé d'aller vite. Combien de communes vont être concernées par la déclaration d'état de catastrophe naturelle ? Alors, à l'heure où je vous parle, et dans le cadre des commissions qui ont été très rapidement mises en place, il y a 1300 communes qui ont déposé un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle. La décision sera stabilisée donc demain, mercredi, au Conseil des ministres. Donc qu'est-ce que ça veut dire, catastrophe naturelle ? Quel est le critère ? D'abord, pour être reconnue, classée en catastrophe naturelle, il faut que la crue ait dépassé les crues précédentes de 10 ans, celles qui viennent de ce passé. Donc vous voyez par exemple sur le loin, la crue a dépassé les grandes crues du début du siècle de 1910. Sur Paris, les crues ont dépassé celles de 1982, sur la plupart d'ailleurs des communes de la Seine. Et donc 1300 communes ont connu des crues supérieures à celles qui s'étaient déroulées pendant les 10 années précédentes. Qu'est-ce que ça va permettre la reconnaissance de catastrophe naturelle ? D'abord, une indemnisation plus rapide d'une part, c'est-à-dire que les entreprises, les particuliers qui ont des dégâts en 10 jours pour faire leur déclaration, ils sont automatiquement remboursés par les assurances. Les assurances jouent le jeu ? Les assurances jouent le jeu, elles doivent jouer le jeu. Elles doivent ou elles jouent ? Elles jouent, mais il faut quand même, vous savez, il faut toujours aiguillonner. C'est toujours plus difficile de lâcher de l'argent que d'en encaisser. Et bien maintenant, elles ont reçu des primes, il faut maintenant qu'elles payent les indemnités, qu'elles indemnisent tous ceux qui ont subi rapidement, parce que c'est quand même très douloureux de rentrer chez soi, d'avoir sa voiture détruite, son habitation saccagée, la boue qui s'est infiltrée partout, des produits et des objets auxquels on est attaché qui ont disparu. C'est un gros traumatisme, on appelle la résilience, c'est-à-dire s'habituer à reprendre le cours de la vie avec des conditions différentes.